Un peu de calcul numérique frénétique. 27,3 moins 2 et 1 tiers plus 7,9 fois 5 sur 493 fois 3, le tout divisé par 17 sur 21 sur 15,75 moins 8,1 plus 5 quarts divisé par 8,9, le tout fois 84 sur 51, moins, une autre fraction, 5,83 plus 7 sur 25 divisé par 6,11, le tout divisé par 4, racine de 46,24 plus 7,8 fois 5 sur 73 divisé par 3, sans calculette. Simplifions la première fraction des décimales et des notificateurs fractionnaires. 27,3 moins 2, ça fait 25,3. Il faut encore soustraire un tiers, plus 7,9. Donc, un petit calcul dans la première parenthèse. Je copie le reste. Multiplié par l'inverse, 21 sur 17, sur décimales, décimales, pas de décimales. 5 quarts, ça fait 1,25. 1,25 plus 15,75, ça fait 17, moins 8,1, divisé par 8,9, le tout multiplié par 84 sur 51, égale. 25,3 plus 7,9, ça fait 32,33,2, moins un tiers. Fois, il faut copier tout le reste. Il n'y a pas d'idée pour le reste. Ici, 17, moins 8,1, ça fait 8,9. 8,9, tiens, divisé par 8,9, et puis multiplié par 84 sur 51, égale. Là, je n'ai pas le choix. Il faut que j'écrive ça sous forme de fraction. 432 sur 10, moins un tiers. Et après, je vais multiplier par 5 sur 493, fois 3, fois 21 sur 17. Cette parenthèse ne sert à rien. Sur, ça divisé par ça, ça fait 1, 1 fois 84, ça fait 84 sur 51, égale. Même dénominateur, par 10, par 3. 996 moins 10, ça fait 986 sur 30, fois 5, fois 3, fois 21, sur 493, fois 17. Et fois, l'inverse de ça, 51 sur 84. Simplifions. 2 fois. 2 fois 493, ça fait 986. Qu'est-ce qu'on peut faire encore ? 17, 51, par 17. Il reste 3. 21, 84, 1, 4. C'est 4 fois. 5 fois 3. 5 fois 2, fois 3. 5 fois 2, fois 3, 30. 5 fois de 15, fois de 30. Il reste 1 fois 3 sur 4. C'est-à-dire, c'est-à-dire 3 quarts. Première fraction, la valeur, c'est tout ça qui vaut 3 quarts. La deuxième fraction, numérateur, décimale, fractionnaire. 7 sur 25. Si on se multiplie par 4, ça fera 28 centièmes. 0,28. Ça nous fait donc 5,43 plus 0,28 divisé par 6,11. Et le tout divisé par 4 sur 1. Racine carrée de 46,24. À l'ancienne, un nombre multiplié par lui-même près de 46. 6, 6 fois 6, 36. Je soustrais, il reste 10. Je descends le groupe entier. Je double le 6. Je me pose la question. 120 et quelques fois quelques, le même chiffre, que ça fasse 1024. 128 fois 8. 8 fois 8, 64. Je retiens 6. 8 fois 2, 16. Plus 6, 22, 2 et 2. 8 plus 2, 1000. 1024. Ça tombe juste. 6,28. 6,8. 6,8. Plus 7,8. 10 fois 5 sur 73. Divisé par 3. Égal. Combien j'ai ici ? Cette somme, ça fait 6,11. Divisé par 6,11, ça fait 1. Donc, 1 divisé par 4. 1 quart sur 6 plus 7, 13. 14,6. 146 sur 10. Fois 5 sur 73. Fois 1 tiers. Divisé par 3, c'est multiplié par 1 tiers. Égal. 2 fois. 2 fois. 2 fois 73, ça fait 146. 2 fois 5, 10. Il reste 1 tiers ici. 1 quart divisé par 1 tiers. C'est 1 quart fois 3 sur 1. Égal. 3 quart. Deuxième fraction, ça fait toujours 3 quarts. Première fraction, 3 quarts. Deuxième, 3 quarts. Le résultat est 0. On n'a travaillé pour rien. Ou tout simplement pour le plaisir. Dans une prochaine vidéo, on va montrer comment extraire la racine carrée à l'ancienne. Mais une petite mise en bouche pour extraire la racine de 2 avec le décimal. Quel nombre au carré est plus petit que 2 ? Là, c'est 1. 1 au carré, ça fait 1. Je soustrais. Il reste 1. Je descends le groupe de deux chiffres après. Je double le 1. Attention, ici, je mets le résultat. 2, 20 et quelques multipliés par ce quelques. Ça donne plus petit que 100. C'est 4. 24 fois 4. 96. 1,4. Ce 4, c'est une décimale du résultat. 96. 100 moins 96. Il reste 4. Je descends le groupe de deux. Je double de nouveau 14. 28. 28. 280, quelque chose. Fait quelque chose. Et plus petit, 400. Il n'y a que 1 possible parce que 2, ça fait trop. Donc, 281, c'est 281. C'est bien. Donc, voilà les deux premiers chiffres du résultat. 1,41. 3. 2,4. 3,4. 9,9. Merci.